Musique Le nombre de joueurs de jeux vidéo ne cesse d'augmenter. Les hommes comme les femmes s'y adonnent avec un certain plaisir, mais ont parfois honte de le reconnaître. Alors pour nous donner bonne conscience, le musée art ludique organise une exposition inédite, l'art dans le jeu vidéo, l'inspiration française, qui ravira les initiés et les novices. C'est une bonne conscience légitime. Je pense que les amateurs de jeux vidéo, il était temps qu'on leur montre qu'ils ont raison de jouer aux jeux vidéo parce que derrière ces jeux qu'on aime tous, puisqu'il y a 75% des gens qui jouent en France, il y a des artistes incroyables et c'est très important, je pense. de montrer à un large public que derrière les productions qu'il aime, il y a des artistes, il y a du dessin, il y a de la peinture, parce que d'une certaine façon, c'est une connexion entre le public et l'art et je trouve que c'est très important comme message. Musique Je dis souvent que le jeu vidéo, c'est un art total et je persiste en effet. Je pense que c'est un art qui fait appel au dessin, à la peinture, à la sculpture, à l'écriture, à la musique et bien sûr à l'interactivité, aucune autre forme d'art n'utilise autant de possibilités et ne propose autant de choix et d'expériences finalement créatives et ludiques. Donc c'est vrai que le jeu vidéo est devenu, et c'est pour ça je pense que c'est l'industrie culturelle la plus importante au monde aujourd'hui et que finalement quand on commence à s'y intéresser et quand on vient au musée notamment, on s'aperçoit en effet qu'en termes de qualité artistique, on est vraiment dans la pointe de l'art contemporain. Dans l'univers du jeu vidéo, trois pays prédominent, les Etats-Unis, le Japon et la France. Les industries créatives françaises, je pense qu'on ne leur rend pas souvent hommage, c'était vraiment important parce qu'au-delà effectivement du fait que ce soit des français, il y a une vraie philosophie, il y a un vrai style, il y a une vraie culture. Quand on s'intéresse un peu aux jeux vidéo notamment, comme à l'animation et comme à la bande dessinée, il y a trois grands territoires culturels et ça remonte au 19e siècle finalement. Il y a les japonais avec Okusai, la manga, Hiroshuge, le film d'animation japonais, Tezuka, le manga contemporain et le jeu vidéo, le jeu vidéo japonais qui a vraiment sa personnalité propre. Même le studio Ghibli a récemment collaboré avec un jeu vidéo. Il y a bien sûr en second lieu les Américains qui viennent de Winsor McCay, des débuts de l'animation, des comics, des super-héros et qui en termes de jeux vidéo, ça va de Call of Duty à GTA aux simulations sportives et plein d'autres choses comme Bioshock. Mais c'est vrai qu'ils ont une personnalité propre et les français, je trouve qu'on le voit vraiment bien dans cet exposition, on a un côté culturel, on a un côté littéraire, on est connecté à notre histoire de l'art, on a un côté peinture et sculpture évident, que ce soit dans le côté un peu amusant, que ce soit dans le côté ultra réaliste, que ce soit dans le côté historique, on a vraiment une culture propre dans le jeu vidéo en France et c'est vraiment fantastique à découvrir. Sur le jeu Assassin's Creed, il y avait quelque chose qui m'avait interpellé à l'époque quand le jeu vidéo était sorti l'année dernière, celui qui se passe à Paris. Le studio Ubisoft avait communiqué sur le fait qu'ils avaient fait le jeu à l'échelle 1, grandeur nature, qu'ils avaient modélisé tout Paris, grandeur nature, et on avait envie de voir ce que ça donne, grandeur nature. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur, on a pu avec eux mettre une caméra finalement, grosso modo dans leur jeu et on peut proposer une promenade dans Paris, grandeur nature, et ça c'est un des clous de l'expo qui est très très spectaculaire. On s'aperçoit au fur et à mesure du parcours que tout est essentiel et que quand je parlais d'un art total, c'est vrai que dans le jeu vidéo, on dessine des centaines de personnages que l'on crée, mais on dessine aussi des cités, des villes, des pays qu'on imagine et on voit, effectivement les artistes nous expliquent à travers les interviews dans l'exposition que même quand ils dessinent une ville, évidemment l'architecture intervient, le design intervient, mais ils donnent aussi des traits de caractère et des personnalités propres à la ville. La ville, elle est soit agressive, soit accueillante, soit ludique, soit... Voilà, il y a vraiment une recherche et bien sûr pour les personnages, puisque c'est nous-mêmes qui interprétons les personnages, là il y a une recherche particulièrement suivie qui va soit dans le réalisme et on voit un travail de sculpture, un travail de dessin, soit dans le côté loufoque total et on voit ça chez Rayman ou les Lapins Crétins, mais c'est vrai qu'il y a une étude qui passe par un certain académisme, un certain style de la recherche, de la créativité et c'est là où finalement on s'aperçoit que le jeu vidéo, avant tout, c'est un crayon avec un carnet de croquis. Et je pense que si Léonard de Vinci vivait par exemple aujourd'hui, il utiliserait sûrement un ordinateur et il ferait certainement du jeu vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada